Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer les nouveautés de Houdini 15. Je vais commencer pour vous présenter les nouveautés concernant le viewport. La première de ces nouveautés est l'apparition d'un nouveau marqueur qui s'appelle le tag, qui permet de marquer les objets en surimpression dans le viewport OpenGL. Voici donc comment cela se présente. Nous avons ici l'icône de visualisation où sont répertoriés en cliquant droit tous nos marqueurs habituels, les vecteurs pour la vélocité, etc. que l'on peut utiliser pour se repérer dans l'édition de géométrie, donc au niveau SOP. Là nous sommes au niveau des scènes et nous pouvons rajouter un nouveau type de marqueur qui s'appelle le tag. Le tag permet donc, comme vous le voyez, de rajouter en surimpression texte et icône, ou selon les options, simplement le texte ou simplement les icônes, de chaque objet, les noms correspondants, bien sûr, au container que nous avons dans notre network. Parmi les options pratiques, nous pouvons voir aussi celle-ci, Keep Tag in Viewport. Vous voyez que quand je le sélectionne, quand je coche Keep Tag in Viewport, les nouvelles icônes apparaissent. Ces icônes sont en fait les tags de mes lumières qui sont hors champ. C'est donc une option qui permet de garder une trace des éléments, même quand ils sont hors champ. S'ils exagèrent par exemple, vous voyez que là, tous les objets sont hors champ et pourtant, je le sais qu'ils sont quand même présents dans la scène. C'est donc une nouvelle option dans Houdini 15 qui est assez pratique, surtout quand on a des scènes avec beaucoup de containers et des scènes que l'on ne connaît pas. Ça permet de se repérer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Autre option intéressante du Viewport concernant cette fois-ci l'animation. Vous voyez ici le Rubber Toy qui fait partie des nouveaux objets qui sont proposés avec Houdini. Je le rappelle, vous appuyez sur Tab et ensuite vous faites Test. Vous avez une série de tests géométriques pour respecter un peu leur écriture. Le Rubber Toy en fait partie. Il y a aussi le Pig Head, donc une tête de cochon, la Shadow Ball. C'est donc une petite collection d'objets dont on peut se servir pour faire des tests ou présenter quelques outils. Là en l'occurrence, je vais vous présenter un nouvel outil du Viewport. Notre Rubber Toy est donc sur un path qui est ici. Voici son anime. Nous avons désormais une option dans Houdini qui permet d'avoir des Ghosts. Donc une option de Onion Skinning qui est paramétrable comme tout en appuyant sur D dans le Viewport où l'on peut choisir. Voilà différentes options pour cet Onion Skinning. Cette option demandée par les animateurs vient donc d'être implémentée dans le Viewport de Houdini. Des nouveaux outils ont fait leur apparition ou plutôt des améliorations d'outils existants ont fait leur apparition au sein de Houdini. En premier lieu, il y a le Poly Extrude. Vous voyez que là j'ai un tube en polygone. Et avec la sélection de quelques faces, je peux donc extruder l'edit de face. J'ai mon outil d'extrude avec les options qui apparaissent ici dans le Viewport, qui sont redondantes avec les options qui sont ici dans ma vue de paramètres. Et je peux donc jouer sur mon Poly Extrude grâce à ces différentes options. Je peux donc contrôler via un Gradient, enfin une Curve, mais c'est similaire dans Houdini, l'épaisseur de mon Poly Extrude, de mon extrusion. Je peux aussi contrôler son Twist, sa rotation. Et une nouvelle option apparaît désormais avec Houdini 15, c'est la possibilité d'utiliser une Curve en guise de guide pour mes différents extrudeurs. Il suffit pour ça de la mettre dans le second Input et d'enclencher l'option Source Plane Shape, pour le mettre en Straight, mettre en Curve from Second Input. Et là, j'ai ma courbe qui guide mon extrusion. Voilà. Avant, il fallait développer son propre outil, son propre Digital Asset pour faire cela. Désormais, c'est possible directement avec le Node Poly Extrude, et c'est une option fort pratique et qui est un bon ajout pour les outils de modélisation au sein de Houdini. Bien sûr, tout ça est totalement paramétrable et peut agir de façon procédurale. Les mêmes sortes d'améliorations ont été attribuées au Poly Bridge, l'outil que vous voyez en haut. Donc là, j'ai fait une rapide construction. Un tube extrudé pour les donner de l'épaisseur. Un deuxième tube extrudé pour les donner une forme similaire, mais plus grande. On merge les deux. On a donc un ensemble de polygones. Et désormais, le Poly Bridge, comment va-t-il fonctionner ? Il va fonctionner comme ceci. Je prends une série de polygones. Je clique sur mon Poly Bridge. Je prends ensuite, en suivant l'ordre des polygones de destination, je l'appuie sur rentrée. Et voilà, le pont est maintenant créé avec toujours des options. Là, on voit les polygones sélectionnés en source, les polygones sélectionnés en destination. Étant donné que ce sont des groupes qui sont faits, le tout est entièrement procédural et programmable, exactement comme le Poly Extrude. Vous voyez donc là une sélection plus complexe. Et le Poly Bridge qui agit de la même manière avec des options similaires à Poly Extrude, comme le Twist et le Thickness. Il y a aussi la possibilité d'ajouter une curve et que cette curve agisse sur la forme de mon extrusion. L'édition de points et de maillage a aussi été changée dans Houdini. Là, j'ai pris un des personnages livrés avec le soft, le personnage qui sert à présenter les exemples de bibliothèques de position. Donc, si on se met en mode point et que je sélectionne un point du maillage, je peux donc le bouger de manière classique. Je vois que j'ai mon note d'édition qui est enclenchée, qui est ajoutée à mon network. Et maintenant, je peux aussi utiliser le miroir, ce qui avant n'était pas le cas. Et j'ai aussi de manière bien plus simple avec les soft selection qui me permet de remodeler les visages assez rapidement. Voilà. Et voilà. Ça, ce sont une nouvelle version assez visuelle et assez sympathique pour pouvoir, comme ça, remodéliser ou faire des blind shapes. Bon, comme on l'a vu, Houdini a rajouté des outils qui sont présents dans d'autres logiciels comme Softimage et Maya pour la modélisation, l'extrusion, la soft selection, etc. Là, on va attaquer sur une amélioration qui est vraiment à tracer que Houdini, c'est l'amélioration des loops. et pour ce faire, un petit exemple avec le forage qui est un loop dans le contexte soft, dans le contexte de géométrie. Donc là, vous voyez comment il est maintenant présenté. Rapide explication de l'exemple. Une grille que je transforme, un scatter de points sur cette grille, une fracture, on réinverse le transforme. On crée un attribut de primitive pour que chaque primitive ait un numéro spécifique, un attribut spécifique. Et on amène tout ça dans le nouveau for each. Le nouveau for each, il est présenté désormais de cette manière. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin de cliquer pour aller à l'intérieur. L'intérieur du for each est délimité par cette zone orangée. Vous voyez que quand je bouge les nodes à l'intérieur du for each, ils sont, enfin la zone de mon loop s'adapte en fonction. Là, j'ai rajouté un poly extrude. J'ai rajouté aussi une petite chose. Vous voyez, ça s'appelle BeginOne MetadataOne. On le crée en cliquant sur ce bouton. Sur ce bouton, il se crée ce node. Ce node, lui, va prendre, enfin, va permettre d'avoir des attributs de détail. Ces attributs de détail vont être utiles pour pouvoir paramétrer, par exemple, notre poly extrude. Là, j'utilise l'expression Detail pour prendre l'attribut d'itération, l'attribut de détail d'itération de notre for each underscore BeginOne underscore MetadataOne qu'on voit ici. Et je me sers de cet attribut d'itération pour varier au hasard, mais compris entre certaines valeurs, pour faire varier la distance et l'inset de mon poly extrude. Ce qui fait que là, mon loop va prendre pour chaque primitive un extrude avec avec des valeurs différentes. Au final, on a ceci. On voit bien que l'extrude a une distance différente et il a un inset différent pour chaque primitive. Et ainsi, on peut se créer un peu exagéré mes distances, mais en mettant quelque chose un peu plus modeste. Voilà, une sorte de mur de pierre qui ne manque plus qu'à être texturé. Et ça, c'est maintenant beaucoup plus facile et beaucoup plus visuel pour tous les loops. Pas simplement pour le for each, mais pour les loops à l'intérieur des vexes comme le while, le if et le for loop également, tous les loops fonctionnent de la même manière et sont toujours maintenant délimités par cette zone orange ou si l'on se le souhaite de la couleur que l'on veut. Concernant le shading, Oudini a aussi sa part de nouveauté, dont une très intéressante. Donc là, j'emploie la Shader Ball qui est maintenant fournie avec le logiciel. Je lui ai rajouté un Shader Surface Model. On va voir ce qui se passe à l'intérieur de ce shader. Je l'ai un peu transformé par rapport au Surface Model original car j'ai rajouté ce nouveau composant qui s'appelle le Layer Mix. et qui permet de mixer deux shaders différents grâce à un alpha qui peut être une texture procédurale ou autre. Donc voyons voir ce que ça donne avec un rendu. avec une vue un peu meilleure. Voilà. Alors j'ai donc ma Shader Ball qui est composé de deux shaders différents un Car Paint ici et un Surface Model ici. Ah, petite erreur. Voilà, je le rebranche. On s'aperçoit que le node de Compute Lightning a une nouvelle entrée qui s'appelle Layer. Cette nouvelle entrée permet justement d'utiliser le Layer Mix. Si j'emploie simplement le Surface Model on s'aperçoit que ma boule est donc entièrement verte. Si j'emploie uniquement le Core Paint Shader on s'aperçoit que ma boule est entièrement en métal peint. Ici j'ai une texture procédurale le Splatter je vous montre ce qu'on obtient on obtient donc un masque noir et blanc ce masque je m'en sers comme masque alpha et grâce à ça je vais pouvoir faire un mix enfin grâce à ça et grâce au Layer Mix qui est un Digital Asset je vais pouvoir comme ceci mixer les deux surfaces enfin les deux shaders sur une même surface alors avant c'était assez compliqué de faire ce genre de choses il fallait développer aussi ses propres Digital Asset maintenant c'est intégré dans Houdini et c'est très bienvenu ça permet de développer quand même beaucoup plus facilement Shading et Lighting Concernant les dynamiques c'est le Flip qui a été grandement amélioré on voit qu'il y a dans le Shave Tool un nouvel onglet pour les les fluides visqueux il y a déjà la lave et les émetteurs de lave qui ont été implémentés dans Houdini 14 Houdini 15 vient avec un nouvel objet dynamique qui s'appelle le Melt Object donc on va voir un peu ce que ce que ça donne et comment il se présente j'ai donc une grille qui va me servir de collision ainsi qu'avec un Ground Plane la fameuse tête de cochon que j'ai remplie de particules qui va nous servir pour un test j'ai fait un cache d'une simulation cette simulation qui est dans l'Autodop Network ici on va voir ce que ça donne si je slide je m'aperçois voilà de ceci c'est donc un corps visqueux on s'aperçoit aussi que la couleur change cette couleur représente la température de l'objet donc on va voir ce que ça donne à l'intérieur du Doop Network dans un premier temps que voit-on ? on voit un network classique avec un static object pour la collision de ma grille le Ground Plane rajouté aussi tout ça plugé à un static solver nous avons le Flip Solver et le Fleet Object qui a une caractéristique pardon de viscosité que j'ai mis à 15 quelque chose d'assez pâteux comme vous pouvez le voir et en plus un mini solver GAST Amplature Update qui permet de gérer le refroidissement et le changement de viscosité dans le temps de nos particules de notre Flip donc grâce à ça on peut faire de gérer le point de fusion et le point de solidification de notre objet dynamique et il y a aussi une autre nouveauté dans le Flip et celle-ci elle se représente à la reconstruction et à la mise en cache on a toujours la méthode classique c'est-à-dire la visualisation des particules seules grâce au Doping Port on a le DOP Input Output qui permet de faire un cache des points et des voxels sur le disque dur et nous avons un nouveau node qui vient de faire son apparition qui s'appelle le Fleet Compress là lorsque vous regardez uniquement le Fleet Compress vous avez ceci juste quelques points et des Bonding Box on voit au début j'ai mis 67810 points de dynamique là je n'ai plus que 56 points de dynamique et on voit que ce sont 56 packs géométries et donc les packs géométries ont commencé à être implémentés avec Houdini 14 et maintenant elles font aussi partie des dynamiques ça permet en fait de diviser les dynamiques en plusieurs boîtes qui vont être appelées qui pourront être appelées indépendamment c'est-à-dire qu'on peut très bien calculer un gros cache sur le disque dur et ensuite recharger juste une partie des particules juste les parties nécessaires pour la reconstruction d'un mèche ou ce genre de choses et ça permet aussi dans le viewport d'être beaucoup plus rapide et juste de générer les mèches au rendu etc donc ça c'est un bon ajout qui permet et d'une part d'avoir un système de compression pour tout ce qui est les particules et de mieux gérer ensuite dans le viewport éviter d'alourdir quand on a des millions plusieurs millions de particules simulées voilà pour finir avec les nouveautés de Houdini 15 j'ai chargé une petite scène d'exemple qui a été rajoutée avec cette nouvelle mouture de Houdini c'est une amélioration qui a été une des améliorations qui ont été apportées au quad system au système de gestionnaire de full et de simulation de full là donc j'ai cliqué sur le shelf ici pour avoir le ragdoll exemple et après un rapide calcul on voit une foule qui court et un déclencheur qui les transforme en ragdoll en poupée de chiffon et on voit qu'ils sont aussi bousculés par les autres agents de la simulation très pratique d'avoir toute cette série d'exemples pour permettre de comprendre comment opère le gestionnaire de full de Houdini on peut donc aller à l'intérieur il y a des annotations pour nous aider à nous diriger là ici ce sont les mouvements béquets qui vont être adoptés par les personnages les agents de notre simulation donc il y a une, deux, trois quatre mouvements l'agent en lui-même il peut y en avoir plusieurs notre simulateur ici enfin d'abord la source c'est à dire en gros des points ou un terrain comme ici pour permettre de donner une position spatiale à nos différents agents et notre simulateur enfin notre solver ici qui permet justement de faire le mix entre les différents comportements les différentes animations de notre full ça sera au cours d'un tutoriel plus approfondi que on pourra plonger à l'intérieur de la simulation de full en tout cas sur cette simulation ont été rajoutés les ragdolls les poupées de chiffon mais aussi le layer qui permet à un personnage d'avoir je ne sais pas moi une casquette ou quelque chose dans les mains donc un layer en plus qui permet de se rajouter à l'agent principal donc voilà on a fait le tour des nouveautés sur houdini15 et bien j'espère vous retrouver sur la plateforme de l'étribar pour de nouveaux tutoriaux ciao à l'étribar